bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour les guidances de décembre alors comme d'habitude je vous invite à aller voir votre ascendant et votre lunaire vous trouverez en barre d'infos la playlist avec tous les signes comme tous les mois également une vidéo pour le sentimental qui sera à part de celle-ci vous la trouverez également en barre d'infos si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle transpersonnelle avec moi ou bien un soin énergétique vous avez également mon email et mon site internet en barre d'infos et je vous souhaite à tous puisque nous sommes sur les énergies de décembre d'excellentes fêtes de fin d'année et puis je vous souhaite une très belle écoute à tout de suite bonjour les vierges bienvenue dans votre guidance de décembre on est parti on va voir ensemble quels sont les messages pour vous pour ce mois allez on commence tout de suite avec l'arcane majeur qui va accompagner votre mois de décembre alors vous allez avoir l'énergie du magicien c'est une très belle énergie parce que le magicien c'est un nouveau départ c'est celui aussi qui sait qui s'est créé qui s'est manifesté il a absolument tous les outils entre ses mains donc il a cette cette capacité à savoir apprendre découvrir manifester ce qu'il souhaite dans sa vie donc pour vous le magicien on va voir comment il va résonner mais j'ai l'impression que vous êtes dans la dans la créativité dans la manifestation de ce que vous voulez on est quand même sur du 1 donc on est sur un nouveau chemin donc vous commencez quelque chose peut-être que vous êtes novice dans ce domaine peut-être que c'est une nouvelle relation un nouveau projet nouvelles envies ou alors vous êtes déjà dans cette énergie de voyez des bonnes résolutions de réorganiser votre vie de reprendre un nouveau départ vous repartez à 9 c'est comme ça que je vous ressens vous avez envie de changement ici on a l'intuition donc on voit ce petit ce petit lièvre là qui qui regarde la lune et il est en train de comprendre certaines choses il est en train de recevoir des messages alors peut-être qu'il pense que les messages viennent de la lune en réalité ces messages viennent de lui même de son intuition c'est sa petite voix intérieure qui lui parle c'est sa sagesse donc ça cette intuition là si on veut la recevoir il va falloir faire du calme il va falloir se poser donc je pense que vous allez être dans une énergie sage de réflexion de compréhension des situations peut-être un peu de recul un peu d'introspection justement s'éloigner du bruit s'éloigner de des hostilités du brouhaha extérieur pour retrouver une forme de paix en soi pour accueillir les messages de son âme de son intuition pour savoir quelle direction prendre je sens aussi qu'on suit son coeur on part ici à neuf on part avec détermination motivation on a envie de peut-être pour cette prochaine année de faire quelque chose de grand qui nous correspond quelque chose qui que l'on aime faire on a envie de donner un nouvel élan à sa vie mais différemment que précédemment c'est à dire que dans ce nouveau cycle qu'on a envie d'entamer on a envie d'être plus à l'écoute de soi de ce qui nous fait vibrer on est vraiment poussé ici à être éclairé par par la lueur de son intuition et de son son coeur tout simplement alors on va aller voir avec les haïkus magnifique vous avez le bonheur donc pour vous ici c'est un mois de de joie de festivité bon c'est les fêtes de fin d'année mais il ya des événements certainement qui vont vous apporter cette joie intérieure il ya beaucoup d'émotions vous allez être peut-être vraiment amené aussi à vous exprimer davantage à être plus à l'écoute de ce que vous ressentez ça va être comme une forme de guidance intérieure qui va vous permettre justement de d'aller vers les personnes qui vous apportent cette joie d'aller vers les projets qui vous apportent cette joie vous allez vous écouter et vous allez ressentir que quand vous êtes avec telle personne ou dans tel lieu ou que vous faites telle activité et bien vous vous sentez plus ou moins bien et vous allez pouvoir faire des choix trier un petit peu pour mettre plus dans votre vie de tout ça être plus avec ces personnes qui vous mettent en joie faire plus de ces activités qui vous font du bien voyez c'est un petit peu ça ça va être votre guidance intérieure qui va vous mener vers les bonnes personnes les choix qui seront importants pour vous donc ce qui va être important pour vous votre priorité ça va être ça votre bonheur mettre plus de joie de bonheur dans votre quotidien vous avez envie de rire d'échanger de partager avec les autres donc on sent que vous serez vraiment dans cette idée de prendre le bon côté des choses d'aller vers le meilleur de la vie de tout ce qu'elle a à offrir même si bien sûr elle n'est pas tous les jours rose la fidélité donc ici ça nous parle de complicité ça nous parle bien sûr de retrouver ses proches ça nous parle aussi d'une d'être fidèle alors bien sûr à soi même en premier lieu donc ça rejoint ce que je ressentais ici pour vous c'est à dire que eh bien vous avez cette cette envie d'investir dans quelque chose mais quelque chose qui soit porté par le coeur donc vous faites ce tri là vous choisissez le bonheur vous décidez d'investir dans quelque chose que vous aimez faire dans quelque chose qui vous apporte vraiment beaucoup de joie que ce soit une relation amoureuse un projet vous avez envie de donner votre temps votre énergie pour quelque chose qui a du sens il ya aussi cette notion peut-être au niveau des relations de faire des tris parce que vous allez investir auprès de quelqu'un je sens vraiment un app un rapprochement ici on a deux petits oiseaux sur la carte donc c'est vraiment l'idée que vous allez nourrir une relation vous allez être présent pour quelqu'un et quelqu'un sera présent pour vous en retour il ya une notion ici de je sais pas comment le dire je le ressens en fait c'est une belle vibration entre deux personnes où on se comprend même parfois sans se parler et et on a cette cette envie de lui donner le meilleur on a envie de rendre cette personne heureux et cette personne elle nous rend aussi heureux sans qu'il y ait beaucoup d'efforts à faire c'est simplement de par sa présence et une énergie en fait c'est une connexion à quelqu'un qui passe au delà de démo c'est quelque chose de beaucoup plus grand donc là cette complicité cette union et ça peut se faire bien sûr dans le sentimental ça peut être vraiment aussi une belle complicité avec quelqu'un pour un projet pour construire quelque chose même si je la ressens plus au niveau relationnel mais on sent que vous pourrez compter sur vos proches il ya cette notion d'être présent aussi pour les autres d'avoir envie d'aller à l'essentiel et vous allez vous rendre compte que votre bonheur il passe par des petites choses simples il passe aussi par des petites choses de votre quotidien par des activités que vous pouvez faire pour ça je vous disais tout à l'heure quelles sont les activités qui vous mettent en joie faites en plus trouver davantage de temps peut-être dans dans votre vie si elle est très chargée pour faire les choses qui vous font du bien pour voir les personnes qui vous rendent heureux c'est une priorisation ici de ce qui est finalement peut-être des petites choses toutes bêtes toutes simples mais qui sont importantes pour votre épanouissement personnel alors la prémonition le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée alors la prémonition ça rejoint cette intuition c'est qu'il ya une forme de guidance il ya quelque chose que vous ressentez donc vous allez être aussi dans une comment dire dans une préparation comme je le ressentais avec le magicien vous êtes déjà parti sur sur l'année 2022 vous êtes déjà en train de vous projeter donc vous êtes en train de regarder vers le futur et faire des projets alors peut-être que vous êtes en train justement de redonner une direction à votre vie pour pour construire avec quelqu'un pour c'est votre épanouissement personnel mais en tout cas vous ressentez les choses vous savez quel chemin prendre vous avez une vision aussi beaucoup plus clair de la situation vous êtes optimiste par rapport à l'avenir et vous êtes dans une planification donc la prémonition elle peut nous dire que vous êtes déjà en train de faire des projets des démarches pour un quelque chose de futur vous êtes dans la construction et si vous envisagez l'avenir avec quelqu'un aussi c'est ça c'est qu'on s'investit aussi avec quelqu'un on ressent donc vous avez aussi cette intuition ces messages qui peuvent venir serez vraiment très connectés et on voit que vous aurez le des bons ressentis c'est à dire que vous saurez juger vous saurez savoir à qui faire confiance vous saurez vers quel projet s'engager ressentir si tel ou tel investissement est bon par exemple vous allez ressentir si la personne est fiable si vous pouvez vous engager en termes de contrat en termes de d'argent vous allez ressentir les choses très fortement alors on va aller voir avec d'autres cartes pour vous des vierges alors vous avez l'énergie de l'homme pardon donc ça rejoint notre magicien force autorité action vous vous mettez en avant vous mettez en route quelque chose vous allez pouvoir prendre des décisions matérialiser quelque chose il ya vraiment un élan vous avez envie d'entreprendre de faire le premier pas d'être présent d'être dans l'action donc c'est pas un mois c'est pas un mois de tout repos même si ici on vous demande quand même de prendre ce temps là qui est nécessaire pour faire cette introspection pour vous poser parfois tout de même à l'écart du bruit et des autres parce que vous avez besoin de vous ressourcer et c'est aussi dans ces moments là que vous aurez des réponses et vous allez recevoir vos messages on voit que c'est quand même un mois d'action et où vous allez entreprendre les choses avancent les choses bougent vous savez ce que vous voulez en fait c'est ça c'est que vous êtes décidé vous savez ce que vous voulez alors ça peut nous dire aussi voyez ici j'allais le dire cet homme il peut représenter bien sûr un homme ou la personne l'énergie en face à vous et si on a l'union sacré voyez ici je vous parlais de fidélité donc on voit qu'il ya quand même ici l'idée d'une union d'une présence alors on nous parle d'union sacré tout le monde n'est pas flamme jumelle et c'est pas d'ailleurs une relation qui est qui est de tout repos mais en tout cas ici on parle vraiment de retrouver quelqu'un d'une union de l'importance peut-être d'une personne dans votre vie comme je vous le disais tout à l'heure donc on va voir avec la troisième carte ok donc là on voit que vous êtes en train de traverser des épreuves à deux il y a une notion de pour un couple ou alors ça peut être votre couple dans le sens amoureux affectif mais ça peut être aussi que vous aidez quelqu'un quelqu'un de très proche votre enfant votre meilleur ami là il y a cette notion vraiment de relation karmique et on dépasse les épreuves c'est à dire que à deux on est plus fort on entreprend des choses on essaie de trouver des solutions pour aider l'autre on peut avoir un proche qui a besoin de nous ou ça peut être nous aussi qui avons besoin de ce proche pour traverser cette épreuve que nous avons ça nous dit aussi que vous allez rencontrer en fait des personnes qui vont vous aider des personnes qu'on met sur votre route une sorte de famille d'âme ici avec la fidélité c'est ça c'est qu'on peut compter c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'on peut compter sur les autres l'union fait la force pour dépasser les obstacles c'est aussi un couple si on le met dans le sentimental un couple qui s'unit qui essaie vraiment de de combattre alors combattre des difficultés financières peut-être des difficultés de santé pour l'un des deux ou bien des difficultés de la vie ou peut-être même d'essayer de sauver ce couple en tout cas voilà il ya cette notion que ce mois ci vous êtes aussi parce que l'union sacrée c'est aussi vous c'est à dire vous êtes parfaitement aligné à ce que vous voulez vous savez qui vous êtes il ya une forme de réalignement à vous aussi à votre âme à votre intuition vous êtes puissant vous en prenez conscience vous prenez conscience aussi que vous devez aller de l'avant de ne pas vous laisser abattre par la vie et ses difficultés et que vous allez rebondir donc vous voulez reprendre avec fermeté le destin le comment dire là le contrôle sur une situation vous n'êtes pas dans un dans une énergie de fatalité de baisser les bras au contraire la vie n'est pas simple mais vous ce que vous voulez c'est construire ce bonheur et vous savez où aller vous reprenez des forces ici vous savez comment gérer une situation et aller de l'avant c'est vraiment très très beau et en dos ici on à l'avenir donc on voit qu'il ya une question de temps avec comme on avait avec prémonition ici vous vous lancez dans quelque chose de nouveau vous êtes en train de construire le futur donc soit avec une personne soit complètement aligné à vous même mais rien ne vous arrête c'est vraiment ce que je ressens rien ne vous arrête alors on va aller voir avec le witchy vous y croyez vraiment à 100% vous ne lâchez rien alors ici justement à la cigogne qui nous parle de bas de mouvement de changement de transition de voyage de nouvelles étapes pour un couple ça peut nous parler aussi d'une grossesse ça peut nous parler aussi d'un déménagement cette cigogne en tout cas il ya une migration il ya un mouvement ça peut être un changement professionnel également en tout cas vous prenez une nouvelle direction alors ici on à la maison alors ça peut nous dire aussi vous allez vous déplacer pour retrouver le cocon familial ça va que c'est souvent le cas en fin d'année ça peut nous parler de ça clairement retourner dans la maison de ses parents dans la maison de son enfance pour d'autres ça peut être un déménagement qui est confirmé il ya une notion de grand changement en tout cas et de retrouver une forme de d'ancrage de sécurité donc ça peut concerner la famille donc de grands changements au niveau du couple des changements au niveau de la famille c'est aussi votre sécurité cette maison donc on voit que vous prenez peut-être certains risques peut vous apporter des changements dans votre vie dans tout ce qui est même quotidien alors on va les voir avec la troisième carte vous avez le bouquet donc ici le bouquet c'est le bonheur c'est la joie donc on voit qu'il ya des changements profonds qui sont en train de s'opérer dans votre maison au sein de votre famille au sein de votre couple au sein de ce qui vous de ce qui vous porte de ce qui représente pour vous la base votre votre vos valeurs voilà il ya un changement profond on aspire à son épanouissement personnel on aspire à remettre de l'amour de la joie de la beauté dans tout ce qu'on dans sa vie en fait tout autour de soi pour certains à faire des travaux dans sa maison on va changer de maison voyez peut-être de ça je ressens vraiment des changements de décoration ici on a envie de de changement tout simplement donc on va changer les meubles on va peut-être refaire quelques travaux etc pour d'autres on déménage clairement ici aussi l'arrivée surprise peut-être ou comme un cadeau d'un enfant va être aussi le cas on retrouve ses proches on a des invitations en famille bon c'est les énergies de fin d'année en tout cas beaucoup de joie dans cette maison là dans votre couple ou dans votre maison il ya vraiment cette notion de je vais de l'avant j'avance je dépasse les problèmes et je remets de la joie de l'épanouissement de la couleur dans ma vie et dans dans ma maison ok alors en dos on a on a la tour donc ça confirme quelque chose d'immobilier pour d'autres ça peut être aussi un projet un projet de d'entreprise notamment tout ce qui va être création d'entreprise se mettre à son compte et si vous êtes dans l'esthétique dans la dans la créativité dans l'artistique ça peut être le cas également en tout cas il ya cette notion d'élévation de situation où on se sent protégé on se sent comme dans un cocon donc peut-être une envie aussi de protéger protéger un lien protéger prendre soin de soi et des autres dans sa famille alors on va prendre trois cartes pour le relationnel même si on fera une vidéo à part pour ce domaine on va en prendre trois cartes à vous êtes dans une énergie ou est de résoudre une situation on voit là au niveau sentimental et personnel qui a eu de l'orage on peut parler de crise de couple de désaccord de difficulté 1 ce qu'on avait ici les difficultés donc on voit un couple qui est en train de trouver un moyen de dépasser les difficultés qu'ils rencontrent alors les difficultés de ce couple elles peuvent venir de la relation d'elle même mais ça peut venir de l'extérieur comme je vous disais tout à l'heure ça peut être un couple qui rencontre des problèmes de santé des problèmes matériels voilà des problèmes avec les enfants peu importe mais là il ya comme un défi mais vous laissez pas abattre c'est vraiment ce que je ressens et aussi vous êtes dans cette notion que chacun doit porter ses responsabilités doit mettre ses torts donc on voit qu'on met carte sur table que on fait le point sur la situation on se remet en question c'est à dire que chacun assume sa part de responsabilité dans la situation ce qui va permettre de trouver des solutions on n'est pas en train de faire l'autruche on n'est pas en train de reporter la faute sur les autres ou sur l'autre on est au contraire en train de se remettre en question et en fait avancer les choses comme ça dans un dialogue ouvert on prend rien pour acquis c'est ce que vous dit cette carte et là on voit que voilà les choses vont pouvoir avancer on va pouvoir trouver des compromis on va voir s'entendre trouver un accord sortir de cette crise de cet orage que l'on a pu rencontrer alors un dernier message pour vous l'ego lumineux vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur donc il y a un autre signe qui a eu cette carte je sais plus lequel en tout cas ce qui est important pour vous c'est de vous souvenir de vos ressources que à l'intérieur de vous vous avez tout ce qu'il faut pour sortir de cette crise de cette situation on vous dit vous dit vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes exactement comme ce battleur là qui a tout sur la table ici pour réussir à entreprendre ce qu'il souhaite donc là on vous dit vous êtes capable du meilleur vous êtes capable de réussir tout ce que vous voulez à condition que vous connectez à ça à votre essence à vos ressources intérieures ne doutez pas de vos de votre capacité à dépasser la situation ne doutez pas de vous aussi de qui vous êtes de vos qualités de ce que vous avez à offrir aux autres à ce monde donc voilà pour vous les amis j'espère que ça vous parle en tout cas je vous remercie d'avoir regardé je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année je vous embrasse et je vous dis à très vite